On n'avait pas fait encore d'Asie, donc on fait d'Asie, me semble-t-il. Donc, nous allons partir sur le Vietnam, très belle destination. Et pour vous en parler, c'est notre réceptif, c'est-à-dire l'agence franco-vietnamienne couleur Vietnam qui va vous faire voyager ce soir en images. Et avant de leur laisser la parole, juste quelques précisions techniques. Donc, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez via le chat ou en fin de réunion en réactivant vos micros. On vous remercie pour l'instant de les laisser fermer pour que ce soit plus audible au niveau de la présentation. Cette présentation également est enregistrée, donc elle sera diffusée ensuite sur le blog Bleu Voyage. Donc, vous pourrez la revoir ou la partager avec vos amis. Et avant de laisser la parole à notre couple franco-vietnamien, Jérôme et Tam Thuy, peut-être que M. Laurent, notre président général, souhaite dire quelques mots. Écoutez, je ne vais pas être trop long, puisqu'effectivement, on a une grande compétition sportive qui nous attend après. Et si certains veulent se préparer psychologiquement, voire enfiler le maillot, se maquiller un peu, je laisserai un peu plus de temps à notre partenaire. Non, simplement pour remercier les participants, notre partenaire à ACB4, qui sont toujours les bienvenus. Je me réjouis de voir une destination, enfin, long courrier à l'affiche, puisque, comme vous l'imaginez, nous avons plutôt dans nos agences actuellement des demandes sur le marché français, ou en tous les cas périphériques. Et ça fait plaisir de se projeter, même si on sait encore que la destination, vous nous avez également une destination appréciée par notre directrice, Laurence, qui vient de prendre la parole. Et moi-même, puisqu'elle m'avait tenté, et depuis deux ans, j'essaye de m'y rendre. Ceci n'a pas été encore possible. Donc, ce n'est que partie remise. Je suis là aussi en qualité de spectateur, pas spectateur, mais de futur client, comme vous tous, pour découvrir ces destinations que je ne connais pas. Écoutez, je vous laisse la parole. Et puis, bon Bifor à tous. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Bifor de Selectour. Et cette semaine, nous vous emmenons au Vietnam. Alors, avant de commencer, nous tenons à remercier, bien entendu, de Jean-Pierre, Laurence Flatt et toutes les équipes de Selectour pour leur invitation à cet événement. Et cette semaine, nous vous proposons de partir donc au Vietnam. Avec nous, nous sommes Couleurs Vietnam. Je m'appelle Jérôme Penel. Je dirige en compagnie de mon ébou cette agence réceptive qui est située à Hanoi, au Vietnam. Bonjour à tous. Je suis venu au Vietnam et je suis venu à nous. Je suis Thong Thuy. Je suis Thong Thuy et je suis la femme de Jérôme. Et on travaille ensemble pour Couleurs Vietnam. Voilà, donc notre agence Couleurs Vietnam est basée à Hanoi. Nous sommes ce qu'on appelle une agence réceptive. Nous travaillons donc avec Selectour Bleu Voyage pour la réalisation de vos voyages de rêve au Vietnam. Nous proposons également quelques extensions, si vous le désirez, sur le Laos pour aller voir Luang Prabang ou au Cambodge pour aller voir les sites d'Angkor. Mais notre spécialité, c'est bien entendu le Vietnam. Nous essayons de proposer des circuits différents à nos clients, des circuits authentiques que nous adaptons en collaboration avec le futur voyageur. Donc, on adapte votre voyage selon votre budget, votre rythme, vos envies. Nous bâtissons avec vous un programme sur mesure autour d'une thématique particulière qui peut être historique, sportive, voire gastronomique. Nous attachons beaucoup d'importance aux relations que nous avons avec nos partenaires, que nous connaissons tous personnellement. Nous avons des relations très privilégiées avec eux. Nous travaillons dans un respect total de ces personnes-là. Et nous privilégions les petites structures plutôt que les gros établissements. Donc, au vu de ces éléments, vous comprendrez que cette semaine, on ne va pas vous présenter un voyage type, mais on va vous faire une présentation de tout le Vietnam et des plus beaux endroits que l'on peut visiter là-bas. Alors, pour ce faire, nous avons décidé de diviser le pays en trois grandes zones. Le nord, le centre et le sud. C'est un choix qui reprend la division historique lors de la colonisation française du pays, à savoir le Tonkin au nord, le Hanam au centre et la Cochin-Chine au sud. Donc, une fois que nous aurons découvert les principaux sites de ces trois régions, nous avons aussi attaché une petite note thématique autour de notre présentation d'aujourd'hui. Une note qui nous tient particulièrement à cœur, surtout à celui de bande d'épouse, c'est la gastronomie. Découvrir un pays, pour nous, c'est aussi découvrir sa cuisine et celle du Vietnam est réputée dans le monde entier. Donc, vous aurez toutes ces informations là venant de mon épouse. Alors, si vous êtes prêts, je vous propose un décollage pour le pays du sourire, qui est le surnom du Vietnam. Alors, tout d'abord, une présentation un peu générale du pays. Le nom officiel du pays, c'est la République socialiste du Vietnam. C'est un pays de 98 millions d'habitants au dernier recensement de 2020. Un pays tout en longueur, 1650 kilomètres de long et un pays qui comprend 54 ethnies différentes. Alors, d'un point de vue géographique, vous avez ici une jolie carte du Vietnam et vous constatez que c'est un pays essentiellement montagneux, avec un relief très varié, formé aux trois quarts de montagnes et de plateaux, entouré à l'ouest par ses deux voisins que sont le Laos et le Cambodge et au nord par la Chine. Donc, le pays est bordé, comme vous le voyez aussi, par la mer de Chine, le golfe du Tonkin, le golfe de Thaïlande, le tout constituant un littoral de plus de 3260 kilomètres de cause. Alors, vous le voyez, le pays a la forme d'un S étiré, dont les deux extrémités, je vous le rappelle, sont distinctes de 1650 kilomètres. Donc, trois grandes régions se distinguent. Au nord, l'ancien Tonkin, une zone très montagneuse. Les montagnes entourent toute la vaste plaine du fleuve Rouge et c'est dans cette région que l'on trouve le plus haut sommet du pays, le mont Fanzipan, qui culmine tout de même à la hauteur de 3142 mètres. Au centre, la bande la plus étroite du pays, c'est donc l'ex-Anam, avec une cordillère montagneuse centrale, la cordillère anamalique, et au sud, l'ex-Kochin-Chine, qui est formée principalement de l'immense plaine fertile du delta du Mekong. Donc, au vu de ces premières informations, vous en déduisez l'importance de la terre et de l'eau pour ce pays et ce peuple, qui sont deux éléments essentiels de l'économie et de la géographie de tout ce peuple, de tout ce peuple vietnamien qui vit depuis toujours par la plantation de riz en champs inondés. Alors, cette petite présentation géographique me fait rebondir sur la météo. D'un point de vue météorologique, c'est important pour les futurs voyages. Sachez qu'il y a deux saisons au Vietnam, une saison sèche de novembre à avril, et une saison humide qu'on appelle la mousson de mai à septembre. Donc, la meilleure saison, c'est certainement le printemps pour se rendre au Vietnam. Les mois d'avril, mai, le temps est beau, sec, il ne fait pas encore trop chaud, mais bien entendu, c'est la haute période touristique, donc ça, ça ressent au niveau des tarifs, bien entendu. Il y a une très bonne alternative que nous proposons souvent, c'est de partir sur octobre-novembre, qui est une saison relativement sûre en termes de météo et beaucoup plus avantageuse en termes de prix. Au vu de ces éléments, méfiance tout de même, quelle que soit la saison, le climat du Vietnam est très varié. Vous pouvez avoir de la neige au nord en hiver, alors que dans le sud, dans le delta du Mekong à Saïong, la température ne descend jamais en dessous de 35 degrés. Il faut éviter l'été, bien évidemment, c'est la pire saison pour se rendre au Vietnam. Il fait très chaud et il pleut tous les jours, presque. En termes de population, je vous l'ai dit, 98 millions d'habitants au Vietnam au dernier recensement de 2020 et 85 % de ses habitants appartiennent à l'ethnie majoritaire, l'ethnie Viet. Le reste se partageant entre les 54 ethnies minoritaires que comporte le pays et ethnies minoritaires qui sont reconnues officiellement par le gouvernement vietnamien. Le pays célèbre sa fête nationale le 2 septembre. Cela commémore le 2 septembre 1945, lorsque Ho Chi Minh a proclamé l'indépendance du pays. Aujourd'hui, d'un point de vue politique, le Vietnam est une république socialiste avec un système de gouvernement très simple, une assemblée nationale qui nomme un président, un premier ministre, un gouvernement. Ces deux personnes n'ont que des rôles symboliques, puisque le personnage le plus important de l'État vietnamien, c'est le secrétaire général du Parti communiste vietnamien. Les Vietnamiens de plus de 18 ans ont tous le droit de voter. Alors, petite parenthèse, lorsque l'on parle de premier secrétaire du Parti communiste vietnamien, on peut s'inquiéter un petit peu, je vous rassure tout de suite, on n'a pas du tout le sentiment en tant que touriste de se trouver dans un État dictatorial. Vous n'aurez aucune censure, aucune police qui vous sera, rien du tout. Le régime ne se fait absolument pas sentir pour les visiteurs. D'un point de vue économique, le pays est en pleine croissance depuis le début des années 2000, avec des taux de croissance qui avoisinent les deux chiffres. En 1986, le gouvernement vietnamien a décidé de changer complètement sa politique économique. On est passé d'une économie planifiée socialiste à une économie de marché. Ça s'appelle le renouveau, le Dong Moï. Ça a permis à tous les Vietnamiens de se lancer dans la libre entreprise. Et aujourd'hui, le pays bouillonne d'effervescence. Ça a beaucoup réduit la pauvreté également. Donc, un pays économiquement très, très en forme. Alors, je vais laisser maintenant la parole à mon épouse, qui va vous parler d'un sujet qui lui tient très, très à cœur, comme au cœur de tous les Vietnamiens d'ailleurs, la gastronomie. Oui, oui. Parler de manger, ça me fait beaucoup de bien. Alors, pour parler de nourriture, d'abord, on va parler un petit peu d'agriculture. Parce qu'au Vietnam, on va être une pays agricole avec 60-65% des habitants à la campagne et 40-45% qui travaillent dans l'agriculture. Alors, on est le champion du monde sur plusieurs domaines. Par exemple, le producteur de poivre, du noix de cajou, par exemple. Pas de foot, ça c'est sûr. Pas encore. Alors, on est deuxième mondiale du monde sur le café. Juste après le Brésil, et le plus important, c'est du riz, on est pour l'instant à cinquième du monde. J'espère bien l'année, l'année prochaine, on peut arriver jusqu'à deuxième ou même première du monde. Alors, le territoire vietnamien comprend trois rangées, comme dit mon mari, du nord, du sang et du sud. Et chaque gang se distingue par ce particulier, géographie, climat, culturel et ethnique. Et ça aussi, chaque région du Vietnam cultive de manière très différente. Du nord, il y a la terre fertile du Mekong de fleurs rouges. Les gens peuvent cultiver facilement du riz, du légumes, et ils arrivent à cultiver, à avoir deux récoltes de riz par année. Par contre, dans le montagne du nord, avec les conditions beaucoup plus compliquées, le travail beaucoup compliqué, et ils permettent d'avoir qu'un seul récoltes par année, par un. Du centre du Vietnam, le météo, ça change énormément. La saison de pluie commence beaucoup plus tôt, et qui dure très longtemps. Alors, il est beaucoup plus difficile pour travailler, pour cultiver. Par contre, ils arrivent à deux récoltes de riz par année. Et du sud du Vietnam, pour les Vietnamiens, on considère comme le jardin du Vietnam, parce que du sud, tout ça pousse avec du riz, du légume, du fruit. Et il y a un endroit, il peut y avoir de suite que trois récoltes de riz par année. Après travailler, on vend notre produit au marché, bien sûr. Alors, je vous ramène au marché. Le marché du Vietnam, c'est un endroit très important pour tous les Vietnamiens. Pour nous, c'est un endroit de vie. C'est un endroit où on vend nos produits, on discute, on échange. C'est tout qui se passe au marché. Et aussi, ici, c'est où on se rencontrait, peut-être notre futur mari. Alors, même ça, le marché au Vietnam change. Du nord du Vietnam, dans les montagnes, il y a le marché une fois, deux fois par mois, pas plus, parce que la route est difficile, la condition est difficile. Ils n'ont pas beaucoup à vendre. Du centre du Vietnam, c'est où on trouve tous sur le marché, même la nourriture, même les plats. Et du sud du Vietnam, on trouve facilement des photos de marchés de flottants, parce qu'ici, c'est où il n'y a pas beaucoup de routes, mais il y a beaucoup de rivières. Alors, tout le marché du sud du Vietnam, la plupart, c'est le marché flottant. Et un petit peu particulier, un petit peu marché particulier au Vietnam, c'est le marché d'amour, où les jeunes Vietnamiens qui se trouvent au marché, qui se connaissent et après qui se marient, il y a un autre marché d'amour qui est très connu pour les monts, c'est le marché d'amour, où les couples, les adultes qui retournaient au marché pour retrouver leurs copains, copains, ils peuvent passer une journée ensemble, tout en la permission de leur mari ou leur femme. Alors, je parle un petit peu de la cuisine, parce qu'on a fait des courses, maintenant, on met à table la cuisine au Vietnam, c'est comme tout ça, on se trouve aussi le grand particulier géographie, climat, ethnie, de trois grandes gestions. Ça, ça, ça permet d'avoir une culture, une cuisine très riche, très variétée, et très connue dans tout le monde entier, avec quelques plats que vous connaissez peut-être déjà, comme les nèmes, les boh-boum, le feu, et même le banh mi, le meilleur sandwich du monde. La cuisine vietnamienne, c'est la cuisine à batte de riz, parce qu'on mange riz tout le temps, le matin, le midi, le soir, au goûter, au minuit, ou après une match. La cuisine vietnamienne, c'est très variétée, ça change beaucoup, avec l'épice, avec la façon de cuisiner, avec la tradition, avec l'ethnie. Alors, ça, c'est pourquoi on a une cuisine très variétée, et la cuisine vietnamienne, elle est très équilibrée, et il y a un côté très important dans la cuisine vietnamienne, c'est l'équilibre entre les djams, les djinns et les djams. Ça veut dire, il faut toujours adapter l'élément d'un côté, le chaud et le foie, pour que ça adapte bien. Je vais vous donner un conseil, par exemple, mon plat préféré, c'est le canard. Au Vietnam, on considère le canard comme une viande qui est foie. Il faut toujours cuisiner avec l'élément chaud, pour permettre de l'équilibre du goût, et aussi le côté yin et yang dans le plat. Je laisse parler mon mari. Quelques informations pratiques. Avant de partir à la découverte des différentes régions du Vietnam, quelques informations pratiques pour votre voyage. Concernant les formalités, le passeport est bien entendu obligatoire pour se rendre au Vietnam. Vous n'avez pas besoin d'un visa si votre séjour n'excède pas 15 jours maximum. Les ressortissants français sont exemptés de visa. Alors, bien entendu, actuellement, la situation est beaucoup plus difficile. Il n'est pas possible d'aller au Vietnam. Le jour où ça s'ouvrira de nouveau, il y aura forcément des conditions et des restrictions sanitaires à employer. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment d'informations sur le sujet. Le Vietnam est un pays très, très sûr. Aucun problème d'insécurité. Pour votre argent, sachez que vous trouverez des distributeurs de partout au Vietnam. Le problème, c'est que ces distributeurs sont limités à un retrait de 80 euros au maximum. À chaque fois, vous payez une commission, bien entendu. On trouve des bureaux de change de partout. Donc, nous, notre conseil, c'est d'amener de l'argent liquide, des euros, que vous changez sur place au fur et à mesure. Évitez, petite info là aussi, évitez d'importer des billets abîmés qu'on peut vous refuser dans les banques, les bureaux de change, et privilégiez les grosses coupures, les billets de 50 et 100 euros. Le taux de change peut différencier entre un billet de 50 et un billet de 20 euros, par exemple. Alors, pour info, un euro, c'est 25 000 dong. Donc, vous vous sentirez très vite millionnaire au Vietnam. Le plus gros billet du Vietnam, c'est 500 000 dong, 20 euros, un demi-million. Et à titre d'information, une bouteille d'eau coûte 20 centimes, une bière coûte un euro, un tee-shirt souvenir acheté dans la rue coûte deux euros. Donc, vous voyez, c'est un pays qui est relativement bon marché. D'un point de vue médical, aucun vaccin n'est obligatoire pour se rendre au Vietnam. Il est préférable d'être à jour sur des vaccins assez classiques, comme le tétanos ou les hépatites, surtout si vous avez décidé de séjourner chez l'habitant, dans des endroits un peu reculés. Prévoir là aussi une trousse de secours relativement simple, avec les médicaments habituels, un antibiotique à large spectre notamment, un anti-moustique bien évidemment. Et on ne recommande aucun traitement contre le palu, puisque vous n'irez certainement pas dans des régions infectées. Quelques infos pratiques en a encore. Le décalage horaire, 5 heures en été, 6 heures en hiver. Vous n'avez pas besoin d'adaptateur pour vos prises électriques au Vietnam. Vous trouverez de l'Internet, du Wi-Fi gratuit absolument de partout. Vous aurez accès à toute l'information. Il n'y a aucune censure. Vous pourrez contacter vos proches en FaceTime tous les jours, si vous voulez. On vous conseille de partir léger, de voyager léger, tout simplement parce qu'il y a énormément de belles choses à ramener du Vietnam, et donc de remplir sa valise avec ses souvenirs. Voilà pour la présentation générale du pays. Donc maintenant, si vous êtes prêts, partons à la découverte du Vietnam, région par région, et commençons par le nord. Donc on va attaquer par le nord, c'est la région de la capitale. Donc vous voyez sur cette carte les endroits dont nous allons vous parler. Hanoi, bien sûr. Quattba, la Baie-da-Longue. Sapa, Ajiang. Mais avant de partir là-dessus, je crois que nous avons un petit message de notre associé, qui nous a envoyé un petit message à notre associé sur place, Toine, qui est notre partenaire à couleur Vietnam, et qui tenait à vous dire un petit mot. Ça me fait vraiment un grand plaisir de parler français à votre vie. Permettez-moi de me présenter. Moi, je me fais tout de suite. 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 Par contre, je n'ai pas pu travailler dans l'enseignement de français. Et voilà, c'est le tourisme. Vraiment, le tourisme francophone m'a vraiment sauvé ma vie. Et non seulement ma vie, mais encore la vie de mes frères-sœurs. Parce qu'avec le tourisme, avec mon travail, j'ai pu acheter une maison, et j'ai pu être mes parents, accueillir une part de l'équipe de mes frères-sœurs. Et je travaille dans le tourisme depuis 15 ans, et je suis spécialisé dans le nord du Vietnam, notamment sur les états immunitaires. Et je travaille pour Couleur Vietnam en tant que directeur d'opération. Et voilà, ça me fait vraiment un grand plaisir de vous faire connaissance. Et on croise les doigts que vous restez en bonne santé. Et en attendant, vous accueillez au Vietnam. Alors, ciao, ciao, à bientôt au Vietnam. Salut, au Vietnam. Xin chào, moi ici dame. Je m'appelle Sonny, un enchanté de vous voir. Et ça me fait vraiment un grand plaisir de parler français avec vous. Parce que ça fait déjà plus de 10 ans que je ne parle pas le français. Et aujourd'hui, avec la famille, je suis vraiment très très heureux de vous présenter ma famille. Tout d'abord, c'est ma femme, elle s'appelle Mini. C'est mon propre soleil. Et puis, mon aîné, il s'appelle Sonny, ça veut dire fort. Et puis, le petit clown, il s'appelle Toine, ça veut dire le roi. Et puis, voilà, ma petite cadette, elle s'appelle Sonny. Voilà, merci beaucoup Toine. Alors, Toine, vous le rencontrerez forcément si vous partez un jour avec nous, puisqu'il vous accueillera dès l'aéroport. Il vous servira de guide sur tout le nord du Vietnam. C'est un grand spécialiste des ethnies, notamment. Alors, pour attaquer le nord, à tout seigneur, tout honneur, commençons par Hanoi, la capitale du pays. Une ville de 8 millions d'habitants, une ville historique très ancienne, plus de 1 000 ans d'histoire, puisqu'elle a été fondée en l'an 1010. Elle est située au centre du delta du fleuve Rouge, d'où son nom, d'ailleurs, puisque Hanoi signifie en vietnamien la ville entre les fleuves. Alors, Hanoi, c'est une ville historique extraordinaire, je vous l'ai dit, 1 000 ans d'histoire, une ville très dynamique, sans cesse en mouvement, et pourtant une ville très, très, très traditionnelle. Une ville qui ne cessera, j'en doute pas, de vous émerveiller, par sa beauté, sa culture, ses musées. Il y a énormément, énormément de choses à voir à Hanoi, les sites historiques, les musées, la vieille ville. Et parmi ces sites historiques, nous en avons sélectionné quelques-uns à vous présenter. Le premier d'entre eux, notre préféré sans doute, le Temple de la littérature, un véritable havre de paix au cœur de l'agitation urbaine. C'est un vaste ensemble formé de jardins, de cinq cours intérieurs successifs, de bâtiments. Là aussi, un bâtiment très historique, puisqu'il a été fondé en l'an 1070, afin d'honorer les lettrés et les grands écrivains du pays. Le site est d'ailleurs dédié à Confucius. Et c'est ici qu'a été installée la première université du Vietnam en l'an 1076. Sur la même photo, vous voyez à droite le mausolée d'Ho Chi Minh. Là aussi, un incontournable des visites à Hanoi, bien évidemment. Un immense monument à marbre, à l'encontre complète de ce que souhaitait Ho Chi Minh pour ses funérailles, puisqu'il aurait souhaité être incinéré. Donc, on a quand même construit contre sa volonté cet immense mausolée en marbre avec des matériaux qui viennent de tous les quatre coins du pays. Mais entendu, les conditions d'accès sont très, très strictes. On passe devant la garde nationale. Il faut montrer pâte blanche pour avoir le droit de faire le tour de la momie de l'oncle de tous les Vietnamiens. Ho Chi Minh est vraiment considéré comme l'oncle de tous les Vietnamiens. Alors, sur le même site, au même endroit, vous avez la maison d'Ho Chi Minh. Ho Chi Minh était quelqu'un de très simple. Il logeait dans une maison en bois traditionnelle sur Piloti, lorsqu'il était à Hanoi. Et vous voyez juste à côté également l'ancien palais du gouverneur d'Indochine, une très belle domaine d'hômeur coloniale de 1906. L'un des musées les plus intéressants que nous vous conseillons à Hanoi, c'est le musée ethnographique. Un musée qui regroupe toute une collection d'objets, d'œuvres d'art sur les 54 ethnies minoritaires que compte le pays, avec notamment dans les jardins une reconstitution de leur habitat traditionnel. Donc, un musée très, très intéressant. Le quartier le plus fascinant de Hanoi, c'est le quartier du lac Ho Chi Minh et la vieille ville, le lac de l'Épée, puisque selon une légende, une tortue serait sortie du ciel et aurait donné à l'empereur L'Éloi une épée magique pour chasser les Chinois. Une fois sa mission accomplie, une tortue géante en or serait sortie de ce lac afin de récupérer l'épée. Nous, sous ce nom de lac de l'Épée. Donc là, c'est vraiment là que bat tout le cœur de Hanoi. C'est l'Asie rêvée, c'est de l'histoire à chaque point de rue, une vie débordante, des piétons, des scooters, des marchands ambulants, des demeures coloniales. C'est l'ancien quartier commerçant historique de la ville. Ça s'est développé le long du fleuve. Et donc, le long de ce fleuve, s'est développé tout un réseau complexe de canaux et de petites ruelles. Et le plus grand conseil que l'on peut donner aux gens, s'ils veulent se balader dans la vieille ville, c'est d'essayer de se perdre un petit peu dans ces ruelles qui sont absolument extraordinaires. Donc, la meilleure saison pour visiter Hanoi de octobre à décembre. Selon notre avis, c'est le nord en général. C'est la meilleure saison. C'est là où il y a beaucoup de soleil et un peu d'humidité. Alors, quittons maintenant la capitale. Direction le nord, à la frontière avec la Chine. On va monter dans les montagnes et notamment, on va vous présenter la région de Sapa. Alors, c'est devenu au fil des années, nous, on a découvert ça il y a déjà de nombreuses années. Ça ne ressemblait pas du tout à ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais c'est devenu la destination touristique du nord-ouest du Vietnam. C'est un incontournable pour qui veut découvrir les paysages de rizières, en escalier, sur les montagnes, rencontrer les ethnies minoritaires. C'est une ville qui est de fondation française. C'est une ancienne station climatique fondée par les Français en l'an 1922. Alors, pourquoi beaucoup de monde va à Sapa ? Tout simplement parce que Sapa présente beaucoup d'avantages pour tous ceux qui veulent découvrir un petit peu cette région de rizières et cette région d'ethnies. Ceux qui ne peuvent pas passer plus de deux ou trois jours dans les montagnes du nord trouvent dans Sapa vraiment tout ce qu'il y a à voir. C'est concentré sur un petit territoire. L'offre hôtelière est très nombreuse, très variée. L'accès est relativement facile. Deux moyens pour se rendre à Sapa, le train-couchette de nuit au départ de Hanoï. Notre coup de cœur, si vous prenez la catégorie supérieure des couchettes, des moments magiques dans le train, pas toujours très confortables, mais assez original. Ou sinon, vous pouvez vous rendre à Sapa par un nouvel autoroute qui a été construit il y a trois ans maintenant, qui met Sapa à environ 5h, 5h30 de Hanoï. Alors, nous, à Sapa, ce que l'on propose généralement à nos clients, c'est de privilégier un logement en famille d'accueil pour plusieurs raisons. La première, c'est le meilleur moyen d'avoir un véritable contact avec les ethnies minoritaires que vous pourrez rencontrer là-bas. C'est aussi un moyen de s'isoler un petit peu, de ne pas loger dans Sapa, de ne pas se retrouver au milieu de tous les groupes constitués nombreux, les hôtels un peu bruyants. C'est l'occasion surtout de vivre des moments absolument inoubliables. Alors, bien entendu, lorsqu'on en loge en famille d'accueil, le confort n'est pas celui d'un hôtel, mais nous garantissons quand même à chaque fois une chambre individuelle, des douches chaudes, des toilettes qui fonctionnent tout à fait normalement. Et pourquoi ? Tout simplement parce que nous connaissons personnellement toutes les familles d'accueil avec lesquelles nous travaillons. Nous les avons toutes rencontrées. On a tissé des liens assez forts d'amitié avec elles. Donc, on est sûr de l'accueil qui vous sera réservé, un accueil unique et privilégié. Sinon, bien entendu, vous pouvez loger dans les différents hôtels que compte la ville. Alors, depuis Sapa, c'est vraiment pratique. Si on veut partir à la rencontre des ethnies, de nombreuses randonnées se proposent à vous. Nous, on ne présente pas de randonnée de type. On a décidé de laisser la carte blanche aux clients qui voient avec leur guide directement sur place, selon leurs envies, si ce sont des grands marcheurs ou pas, la durée et la distance du trekking que vous pouvez faire à Sapa. Alors, ça va du plus simple. Quelques dizaines de minutes de marche pour se rendre au village de 4x4, par exemple, qui est un village mong tout proche de Sapa. Et vous pouvez faire des marches beaucoup plus longues, dans des endroits beaucoup plus reculés, isolés, à la rencontre d'ethnies un peu moins touristiques, entre guillemets. Donc, tout ça, c'est à voir avec votre guide. Les deux ethnies que l'on trouve le plus à Sapa, ce sont les mong et les tzao. Donc, le contact avec les membres de ces ethnies est plutôt facile. Plus on est près de Sapa, plus c'est facile, bien entendu, parce qu'ils ont compris tout l'intérêt qu'ils avaient à travailler avec les tourismes. C'est l'occasion de faire de très belles photos, de trouver un artisanat local absolument extraordinaire, de broderies, de tissus, de sacs, etc. Donc, pour Sapa, quelques informations pratiques, prévoir des vêtements chauds, des vêtements de randonnée, bien évidemment. Je vous l'ai dit, l'hiver, il peut neiger. La neiger, c'est hiver à Sapa. Alors, quand je dis neiger, c'est quelques flocons qui saupoudrent un peu les montagnes. Mais voilà, il peut y faire froid. Donc, prévoir vraiment tout le matériel pour lutter contre le foie. Vous pouvez tout acheter sur place aussi. On trouve de tout dans les magasins de Sapa. Et donc, vous partirez à la rencontre des ethnies. Là aussi, un petit mot un peu particulier sur ces ethnies pour ne pas faire non plus n'importe quoi lorsqu'on les rencontre. Chacune de ces ethnies a sa propre langue, ses propres traditions, bien évidemment. Elles se distinguent les unes des autres par leur coutume, leur mode d'habitation, mais surtout par leur costume. La plupart d'entre elles sont toujours semi-nomades, vivent un mode de vie rural. Elles ont une certaine autonomie de la part du gouvernement vietnamien, mais il faut bien reconnaître qu'elles forment toujours la partie la plus déshéritée de la population vietnamienne. Donc, il y a quelques impairs à éviter lorsqu'on rencontre ces gens. Déjà, au niveau des photos, faites-le vraiment selon votre ressenti. Demandez peut-être la permission de les faire. On évite de toucher la tête des enfants. Des choses comme ça, vous verrez, il y a beaucoup de choses qui peuvent être un peu choquantes par rapport aux ethnies dans le cœur de Sapa même, où le tourisme malheureusement a pris toute la place. Alors, quittons les montagnes de Sapa pour nous rendre maintenant du côté de Hà Giang, la province la plus septentrionale du Vietnam. Et là, un endroit absolument magnifique, plus difficile d'accès. Il faut bien le reconnaître. Les routes sont plus petites, un peu plus chaotiques. Donc, il faut prévoir un peu plus de temps si on veut se rendre dans cette région-là. La beauté des paysages sont parmi les plus impressionnants du Vietnam, notamment entre les villes de Dong Van et de Mèo Vac. Et vous pouvez effectuer, alors vous en avez peut-être entendu parler, parce qu'il y a un circuit qui est devenu très à la mode depuis quelques années, la fameuse boucle de Hà Giang. Beaucoup de routards ont essayé il y a une dizaine d'années avant qu'elles s'ouvrent un tourisme un peu plus large à moto, mais on peut la faire désormais en voiture. Donc là, vous êtes vraiment aux portes de la Chine. Alors, un endroit absolument magique dans cette boucle de Hà Giang, c'est ce que vous voyez sur votre gauche, le plateau karstique de Dong Van, un parc géologique mondial classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. C'est une véritable merveille naturelle, des paysages absolument lunaires, une succession de pitons calcaires, arides, dénudés, dans lesquels vivent notamment de nombreuses ethnies. Vous avez des mongues, vous avez les tailles, vous avez les mongues et vous avez les lolos. Alors, dans la région, ce qu'il ne faut absolument pas rater, bien entendu, c'est un marché ethnique. Les plus importants étant ceux de Méovac et de Dong Van et de Wang Sufi également. Alors, ces marchés ethniques, c'est l'occasion une fois par semaine pour ces ethnies de venir vendre un petit peu le surplus de production, le surplus de production, qu'il soit agricole ou même touristique, puisqu'elle brode également pour essayer de vendre un peu sur les marchés. C'est un véritable festival de couleurs et d'odeurs. C'était absolument extraordinaire à visiter. Du côté du mont Wang Sufi également, vous avez tout un lieu de rizières qui a été classé là aussi monument national par l'État vietnamien. Le col de Wang Sufi, un des plus beaux cols du Vietnam. Là, il faut y aller plutôt de mai à octobre. C'est la saison où le riz est vert dans les rizières. Donc, c'est ce qui donne un côté vraiment très, très jaune. Donc, cette région, si vous décidez d'y aller, là aussi, prévoir chaussures, vêtements de randonnée, il est possible de loger chez l'habitant et notamment dans une maison traditionnelle de l'Ethnie Mung sur Piloti. Alors, comme je vous le disais, là, c'est une région dans laquelle il faut consacrer un peu plus de temps. C'est peut-être un peu plus pour des voyageurs qui souhaitent sortir un peu plus des sentiers battus, de découvrir vraiment une région un peu reculée. Les routes sont difficiles, donc il faut prévoir 4 à 5 jours pour faire vraiment cette région normalement. Alors, maintenant, nous allons partir dans le site le plus connu du Vietnam. Évidemment, quand on parle du Vietnam, tout le monde a entendu parler de la baie d'Along. C'est l'incontournable de tous ses jours au Vietnam. Et pourtant, si vous partez avec Couleur Vietnam, on ne vous proposera pas d'aller faire une croisière en baie d'Along, mais dans la baie de Lan A. Et pourquoi, me direz-vous ? Tout simplement, regardez la photo qui suit. Vous avez à droite une croisière en baie d'Along et à gauche, une croisière en baie de Lan A. À droite, vous avez 1500 jonques quotidiennes qui circulent dans la baie et à droite, vous en avez une trentaine. Tout ça pour admirer exactement les mêmes paysages. Les deux baies sont à quelques kilomètres l'une de l'autre. Alors, pourquoi Long plus que Lan A ? Tout simplement parce que le gouvernement vietnamien a énormément investi dans les infrastructures d'accès à la baie d'Along. Donc, il est beaucoup plus rapide d'accéder à la baie d'Along que la baie de Lan A. Et donc, tout le monde va à la baie d'Along. Mais nous, bien sûr, on ne fait pas comme tout le monde et on vous propose d'aller dans la baie de Lan A. La formule classique d'une croisière, c'est deux jours, une nuit. Vous avez la possibilité, bien entendu, de faire plus selon vos envies au départ de l'île de Quatre-Bas. Donc, nous, la baie de Lan A, pardon, elle est accessible uniquement au départ de l'île de Quatre-Bas. Donc, on part de Hanoï à environ 4 heures de route. On prend un ferry pour nous emmener sur l'île de Quatre-Bas, on traverse l'île et on embarque sur votre jambe. Je crois que plutôt que de faire un long discours, je vais vous montrer une petite vidéo qui vient directement de notre partenaire Ocean Cruise, avec qui nous travaillons sur la baie de Lan A, là aussi un partenaire historique de couleur Vietnam. On travaille avec lui depuis le début. On a tissé de grands liens d'amitié avec lui. Et je vous propose de découvrir la baie de Lan A en leur compagnie. Une petite vidéo, vous allez voir, d'une minute trente, qui devrait vous faire réveiller. Alors, vous allez découvrir la toute nouvelle jonque qu'ils ont mise en service en 2019, qui malheureusement depuis a très peu servi à cause du Covid. Vous allez voir, c'est un bateau absolument splendide. Alors, au cours de votre croisière, bien entendu, vous avez de nombreuses activités qui sont proposées. Déjà, profitez du paysage qui est grandiose, mais vous pourrez faire également du kayak. C'est inclus pour aller au plus près des petits îlots, découvrir d'authentiques villages de pêcheurs, et pas comme ceux de la baie d'Along, qui sont un peu faux. Les pêcheurs regagnant la terre, ferme une fois que les touristes sont partis. Des cours de cuisine sont donnés également à bord de notre jonque. Vous avez un bar à cocktail. Vous pourrez faire le matin au réveil, au lever du soleil, un cours de tai-chi, si vous le désirez. Également, une petite balade en vélo sur l'une des îles les plus importantes de la baie. Regardez, le réveil, le cours de tai-chi au réveil, le kayak. Et là, c'est la petite balade en vélo. Alors, le bateau, vous l'avez vu, un tout confort, une jonque vraiment dernier modèle, un personnel au top, avec notamment un francophone à bord, un associé de Donchelle, qui parle le français, et qui est à bord pour toutes les croisières qui partent avec couleur vietnam. Il y a systématiquement un personnel de bord francophone. au moins une personne. Voilà, ça, c'est la toute nouvelle journée. Et voilà, je pense que ces images ont dû vous faire réveiller, je l'espère peu du moins. Alors, nous quittons la Baie-da-Longue maritime pour un autre endroit que vous connaissez peut-être sous le surnom de Baie-da-Longue terrestre, Ninh Binh, l'un des sites les plus connus du Vietnam pour ses magnifiques formations karstiques. Alors, c'est une visite assez classique. Vous avez sans doute vu des images à la télévision. Au départ de Tam Kok, vous montez sur de petites embarcations qui sont pilotées par des femmes. Elles rament avec leurs pieds. Alors, c'est une façon très, selon nous, trop touristique de découvrir la région. Donc, on propose en général une alternative de le faire en vélo le long des petits sentiers qui serpentent le long de la rivière. On voit exactement les mêmes choses. C'est beaucoup moins touristique. Donc, on part sur la rivière Ngodongue, de superbes paysages pour tuer de piques calcaires. On peut aller visiter le complexe paysagier de Trang Hang et la ville de Hualu, l'ancienne capitale du Vietnam au Xe siècle. C'est un endroit qui est très branché écotourisme et vous avez toute une zone d'écotourisme, justement, le parc ornithologique de Thung Nam, un espace protégé entouré de forêts, de montagnes et de grottes. Des pagodes également. Certaines pagodes ont été construites au sommet de ces pitons rocheux, notamment la pagode de Bich Dong. On peut y accéder après 300 et quelques marches et vous avez par contre une vue absolument extraordinaire sur toute la fameuse baie d'Along terrestre. Alors, quelques informations pratiques. Deux heures de route seulement de Hanoï. Donc, c'est une visite qui se fait rapidement. Nous, on ne loge pas directement sur Tamcock. On trouve que c'est un peu trop bruyant le soir. Et donc, on travaille avec un petit établissement que vous voyez maintenant à l'écran qui se trouve à 10 minutes à peine à pied du centre-ville, mais complètement isolé dans un endroit absolument magnifique avec piscine, bungalow et une cuisine extraordinaire. Autre endroit à découvrir dans le nord, là aussi, pour les gens qui cherchent un peu des circuits hors des sentiers battus, la région de Phu Lung. La réserve naturelle de Phu Lung, un véritable écrin de nature. Une variété de paysages absolument incroyables au Vietnam, des reliefs calcaires, des montagnes, des forêts. Toute la zone est classée réserve naturelle par le gouvernement vietnamien. C'est une destination qui reste très, très préservée du tourisme de masse et qui s'est tournée résolument vers un tourisme responsable et raisonné. Donc, c'est vraiment une région que l'on aime particulièrement. Alors là aussi, un petit peu pour les gens peut-être un peu plus aventuriers puisque c'est une région que l'on propose en général de faire soit à pied, soit en vélo. Deux activités non polluantes. De toute façon, il y a très peu de routes dans la région et ces deux activités, que ce soit la marche ou la bici, permettent justement par une multitude de petits chemins de découvrir tous les paysages absolument magnifiques de cette région, des vallées encaissées, des rizières en terrasse, des forêts, des jungles épaisses, énormément de rivières et de cascades dans lesquelles on peut se baigner, bien évidemment. Le fait de se balader également à pied ou en vélo, ça permet d'observer la vie paysanne. C'est un des grands entrées de cette région dans les petits villages traversés, d'aller à la rencontre d'une population très accueillante. Là, trois ethnies composent la région, les Thaï, les Mung et les Kinn. C'est l'occasion, selon nous aussi, de tenter l'expérience, de dormir chez l'habitant, de partager avec vos autres de grands moments de convivialité pour une nuit seulement ou pour plusieurs si vous avez décidé de faire tout un trekking dans le parc naturel de Phu Lung. On propose notamment de loger chez les Thaï et les Mung. Ce sont deux ethnies très hospitalières par tradition. Vous serez vraiment accueillis avec une chaleur démonstrative dans leur belle maison traditionnelle. Ce sont deux ethnies qui habitent sur des maisons en pilotis, en bois. Et vous pourrez, si le cœur vous en dit, aider vos hôtes à préparer le repas. C'est une belle occasion de percer certains secrets de la cuisine vietnamienne. Alors, info pratique pour la réserve de Phu Lung, je vous le disais, c'est une destination plébiscitée vraiment par les voyageurs désireux de s'aventurer en dehors des sentiers battus, de découvrir en marchant un autre Vietnam, une nature vraiment préservée, des gens qui seraient tentés par l'expérience de dormir chez l'habitant. C'est situé à trois heures de route de Hanoi. La meilleure saison pour y aller, c'est à partir d'avril pour les plantations de riz et puis également en octobre et en novembre. Alors, je vais laisser maintenant la parole à mon épouse qui va vous parler un petit peu des spécificités de la cuisine du Nord. Oui, oui, la cuisine du Nord. Alors, la cuisine du Nord pour moi, c'est la cuisine la plus raffinée de tout le Vietnam parce que la cuisine du Nord, il n'est pas trop épicé, il n'est pas trop rap, pas trop soucrite comme d'autres, la cuisine d'autres régions et parce qu'au bord de leurs fleurs rouges, on peut trouver beaucoup, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup d'épices qui permettent de donner des goûts exceptionnels à nos plats. Alors, on peut avoir beaucoup de poissons, beaucoup de crevettes, des crappes à dos douces et ça, c'est pourquoi que la cuisine du Nord est-il y a de la cuisine et ça, c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi C'est parti. 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 long beach. C'est parti. 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 des participants. C'est parti. 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 On vous attend. C'est parti.